Le CFP MFR A la Ferrière, nous avons trois pôles de formation, pour faire simple. Le pôle Jardin-Espace Vert, sur lequel nous avons quatre formations avec des niveaux différents. Niveau CAP, Ouvrier du Paysage. Niveau Bac Pro, le titre Technicien Jardin-Espace Vert. Et le BTS, Aménagement Paysager. Ce sont les trois formations de paysage, plus le certificat de spécialisation d'Arboriste-Elaguer, qui compose ce premier pôle. Ensuite, nous avons le pôle Sanitaire et Social, sur lequel nous avons une formation qui est un diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social. Et aussi maintenant le titre professionnel d'agent de service médico-social, ainsi que le titre professionnel d'agent de propreté et d'hygiène, mais plutôt en milieu médico-social. Voilà, donc c'est ce deuxième pôle. Et puis enfin un troisième pôle, qui est un pôle d'accompagnement et d'insertion vers l'emploi. Donc avec deux dispositifs, le parcours de la deuxième chance, que nous conduisons avec le département de la Vendée, et la prépare au bon dispositif intégré que nous conduisons avec la région Pays de la Loire. Moi, je suis à la MFR pour faire une reconversion professionnelle pour le médico-social. Avant, j'étais en hôtellerie. On fait du français, des maths, on a des cours pratiques, on a des cours sur le comportement, on a des cours aussi qui sont le dialogue entre personnes, et c'est vachement intéressant sur le terrain aussi. Ici, à la MFR, moi personnellement, ça m'apporte beaucoup. L'entente avec les formateurs, l'entente entre groupes. Puis ce n'est pas un grand groupe, c'est des petits groupes, et là, il y a plus d'attention. On a des cours, on a des stages en entreprise, et ça permet d'évoluer vraiment dans ce que je veux faire. Donc, on les accompagne tous les jours. Si, par exemple, ils ont des questions personnelles, administratives, on est là pour leur répondre. On essaye de les aider dans leur démarche. Et puis, au-delà de l'accompagnement en formation, on va aussi les aider dans le suivi du projet professionnel. À la fois avec les maîtres de stage quand ils sont en période d'entreprise, et puis à la fois sur les temps de formation où ils sont là, où on les accompagne dans tout ce qui est recherche d'emploi, projet professionnel, s'ils sont plus ou moins décidés, et puis tout le contexte reconversion professionnelle. Le grand atout de cette formation, c'est la capacité que la MFA nous a offerte cette année de pouvoir passer de la conception en salle de cours jusqu'à la réalisation, jusqu'à même la gestion d'équipe avec les ouvriers du paysage qui sont actuellement en formation avec nous. Et donc, c'est vrai que c'était un super atout pour nous de pouvoir voir en cours la gestion et de la mettre en application après sur le chantier école. Ouais, super relation. Les formateurs sont simples, naturels, très costauds techniquement, un vrai savoir. et ils ont une facilité de le transmettre. Donc, c'est facile de passer une journée avec eux et d'en retenir que le meilleur. Quand je pense à MFR ou CFP, c'est apprendre le rythme de chacun, tout simplement. Et ces formations adultes, ce qui est le cas du CFP, c'est apprendre ou réapprendre à un moment de sa vie où on a perdu un petit peu le cursus de l'école, c'est apprendre au rythme de chacun, tout simplement. Pour moi, le bon cursus de l'école, c'est l'alternance. Et le réseau MFR propose cette alternance. Je suis en entreprise, je suis à l'école, je suis en entreprise, je suis à l'école. Et je pense qu'on peut apprendre qu'en passant par ces deux parties-ci. Sous-titrage ST' 501